Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sam de Phone Android et aujourd'hui je vous propose un tuto pour passer des données d'un téléphone à un autre. Imaginons que vous venez d'avoir un téléphone à Noël et que vous voulez profiter de votre nouveau téléphone mais avec vos applications, vos contacts, vos photos. Eh bien nous vous proposons un petit tuto rapide pour faire ça avec n'importe quel téléphone, n'importe quelle marque en passant par les outils de Google. Nous aurons besoin de Google Drive et de Google Photos. Nous avons pour ce petit tuto le Poco M3 d'un côté et nous avons de l'autre le Galaxy A42. Le Galaxy A42 il est totalement vierge, nous venons juste de l'allumer et là nous allons pouvoir lancer la configuration. Ici sur le Poco vous devez faire attention à deux petites choses. La première c'est que vous avez bien Google Drive. C'est avec Google Drive que vous allez sauvegarder toutes vos informations. Nous avons donc notre compte. Sur Google Drive vous ouvrez l'application. Ici paramètres. Ici sauvegarde et réinitialisation. Et ici vous avez sauvegarder sur Google Drive. C'est important que cela soit activé. Ici vous voyez que nous avons fait une sauvegarde il y a 5 minutes. Nous allons donc pouvoir transférer toutes nos informations les plus récentes sur le nouveau téléphone. Ici vous voyez que Google Photos lui est bien en synchronisation lui aussi. Lui il s'occupe des photos et des vidéos. La deuxième chose à bien regarder dans votre ancien téléphone c'est que Google Photos est présent. Avec Google Photos nous avons pris quelques photos qui ont été uploadées sur les serveurs de Google. Nous allons les retrouver plus tard dans le nouveau téléphone. Regardez bien aussi le fond d'écran car ce fond d'écran là fait partie des paramètres qui vont être transférés dans le nouveau téléphone. Et vous verrez que ce fond d'écran là va se retrouver sur le Galaxy alors que le Galaxy normalement il ne l'a pas. Ouvrons donc le Galaxy, c'est parti mon kiki. Ici nous allons vite passer les étapes d'initialisation pour aller directement au vif du sujet. Nous avons évidemment besoin du wifi de votre box pour pouvoir ré-impatrier toutes les informations. Arrivé à cet écran là, bien sûr que nous voulons copier les applications et les données de notre ancien téléphone. Nous allons choisir impossible d'utiliser votre ancien téléphone afin d'utiliser les services de Google. Si vous cliquez sur suivant, vous allez tomber sur Smart Switch qui est l'application native de Samsung. Ce n'est pas ça qu'on veut utiliser aujourd'hui. Arrivé à cet écran, nous allons saisir notre email et notre mot de passe du compte Google. Une fois que nous avons saisi le login et le mot de passe, nous allons pouvoir accéder aux sauvegardes qui ont été faites sur Google Drive. Nous retrouvons la sauvegarde que nous avons faite il y a 9 minutes. Nous allons la sélectionner. Ici, vous pouvez choisir ce que vous allez importer, les applications, les contacts, les paramètres ou tout, d'un seul coup d'un seul. Ici, nous allons choisir les contacts et les paramètres, mais nous n'allons pas choisir les applications. Pourquoi ? Parce que ça risque d'être un peu long et qu'il y a quand même 114Go à rapatrier. Uniquement avec les contacts et les paramètres, vous n'en avez que quelques mégas, c'est très bien. Pendant que ça restaure, je vous rappelle que la restauration va vous permettre de rapatrier les paramètres du téléphone, mais également les mots de passe pour les réseaux Wi-Fi par exemple. Ici, c'est important que ce soit activé pour que justement, dans votre prochain, futur téléphone, vous puissiez faire exactement la même manipulation. Ici, nous allons choisir Google. Ici, nous allons ignorer tout et nous allons attendre la fin de l'initialisation du téléphone. Une fois que l'initialisation du téléphone est faite, vous pouvez retrouver tout votre contenu sur votre nouveau téléphone. Comme vous pouvez le voir, nous avons le même fond d'écran, alors que sur le Samsung, il n'y a pas ce fond d'écran normalement. Vous pouvez vérifier bien entendu que tous les contenus que vous avez transférés sont présents. D'abord, les contacts que nous retrouvons ici. Vous retrouvez aussi les mots de passe Wi-Fi que vous avez pu entrer dans ce téléphone. Eh bien, dans le nouveau téléphone, vous les avez évidemment. Et vous avez les photos que vous pouvez retrouver ici, celles que nous avons prises avec l'autre téléphone. Si vous voulez importer les photos dans le téléphone pour les avoir en durant dans la mémoire du téléphone, sélectionnez-en une, appuyez sur le petit bouton qui est en haut, puis téléchargez. Et si vous voulez en télécharger plusieurs, là, il faut passer par Google Drive, vous les sélectionnez, vous faites partage et là, enregistrez dans Drive. Et là, à ce moment-là, dans Google Drive, vous allez les retrouver et vous pourrez les télécharger tout en même temps sur votre téléphone. Voilà qui conclut notre super tuto. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. N'hésitez pas non plus à nous donner un petit pouce bleu, ça nous fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, ça nous fait aussi très plaisir. Activez les notifications pour ne rater aucune autre vidéo. Je vous retrouve très bientôt sur la chaîne de Faune Android. D'ici là, portez-vous bien. Ciao ! Ok. Ok, ok. Parfait, ça va faire.